bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision oui nous qu'à bonnie osa bien j'ai suivi la situation d'hier autour c'est compliqué encore les affrontements ont fait rage d'aller mal tour ouais j'ai suivi une félicite toujours la population qui ne cesse de dénoncer toujours et nous féliciter aussi les courage de nos forces et défense sécurité nous encourager aussi toujours cette détermination de nos compatriotes à l'aise à l'endôme à betty bangor il ne résiste pas face à la provocation son mouna koti tout c'est que si l'ennemi entre je préfère parler même à son nom il faut mélanger nos compatriotes de l'outil de massy spi ceci de comprendre kama a douille en anguia a très vite qu'un compagnie comme comme vous m'a n'a pour qu'un a douillet qui est quoi d'ailleurs j'en ai une proposition les gens proposent que nous puissions aussi comment ça fait les émissions en soi il sait que nous puissions faire aussi notre émission une émission bilingue nous allons mélanger toutes les langues alors ce qui s'est passé à l'outil je crois quelque chose qui augure l'espoir cela montre que les jeunes ne sont pas fatigués les jeunes sont toujours déterminés à faire entre l'ennemi chez lui au rwanda puisque les rwandais pensaient que comme il y a eu cette altercation dans la ville de gomme entre les jeunes ouazalendo non armés et l'armée que c'est fini ils vont avoir le passage les refaire comme ils veulent mais ils ont vu quand même que les jeunes existent et nous allons continuer toujours à combattre pour moi les baviers de chasse et l'eau m'attaque qui pour n'a réchauffement et a équipé pour la tête des équipes pour un petit bain et mikouna mais l'ennemi a senti la présence de la jeunesse congolaise et moi je félicite et j'encourage toujours quand même la république quand je parle de la république je parle de ses dignes fils je parle et pas du pouvoir ni de l'opposition je parle de ses dignes fils qui acceptent de combattre jour et nuit sans relâche pour pousser l'ennemi à rentrer chez lui c'est compliqué ça hier on voit si les réseaux sociaux déjà disent qu'il ya il ya déjà un retour disons il ya deux des rwanda plutôt non lorsqu'il ya toujours des affrontements ici il ya des rwanda nous qui sommes presque des voisins nous connaissons l'histoire comment ça se passe vous ne verrez jamais c'est pourquoi j'ai dit toujours oui dans les terroristes rwandais rdf il serait quelques congolais mais la majorité ce sont des rwandais et lorsqu'ils sont corrigés ici c'est là qu'ils parviennent à atteindre leur corps les amènent chez eux au rwanda et là où ils les enterrent et vous ne verrez jamais là où il ya des militaires 1 23 au congo c'est au rwanda toujours c'est que ça ne peut plus étonner puisque on a mis l'ervé on a mis la vérité en exergue tous nous avions fini par comprendre que l'air désorganise au rwanda mais je pense cela ne peut pas nous préoccuper davantage nous savons tous qu'un cas de la question qui est un à moins que ça soit fond parce qu'il ya frappe au congo que les deux se tiennent au rwanda comment comprendre c'est normal ce sont des rwandais comme ce sont des rwandais ce ne sont pas des congolais on organisait le reste vous savez en afrique lorsque nous perdons les nôtres on organise les deux chez nous à la maison dans les cadres que la personne puisse dire au revoir à la maison au revoir aux amis et ils ne peuvent pas organiser l'air d'aïe ici chez nous puisque ce n'est pas chez eux ils doivent les faire chez eux au rwanda et cela doit interpeller tout le monde tout cela qui quand nous dénonçons l'agression rwandaise il ya des personnes qui jusque là n'ont pas encore compris voyez-vous et lorsqu'ils organisent ces deux je crois c'est même à ces nations unies de bien utiliser ces informations pour vérifier puisqu'il ya celles-là qui ne comprennent pas c'est tout cette maudite fameuse communauté d'hypocrite qu'on appelle communauté internationale ils doivent comprendre que tout ce que nous dénonçons c'est vrai nous n'avons jamais eu le temps de fabriquer des histoires puisque ce sont des choses palpables et vérifiables la guerre au congo mais les deux aïe mais oui puisque c'est eux qui viennent nous attaquer nous n'avons jamais eu le temps d'attaquer les rwanda c'est le rwanda qui vient nous attaquer non c'est parce que les gens ne savent pas ce qui se passe au rwanda c'est puisque ce qui se passe au rwanda n'est pas connu au public et ils sont ils sont un peu misé les ils ne peuvent pas dire mais au rwanda il ya des attentats et attentats au rwanda il ya des braquages en braquage c'est pas médiatiser ne peuvent pas si vous osez médiatiser ça je vous dis c'est compliqué on va vous peindre qu'un gamme c'est un dictateur et il ne veut pas que les a pu savoir ce qui se passe et lui il a trompé à la communauté internationale que voilà chez moi c'est la paix c'est l'accalmie mais ces gens qui quittent leur pays pour se rendre rwanda n'y arriva c'est là où ils comprennent ce qu'elle est rwanda à sa beauté du rwanda c'est juste si les artères au principal c'est si les routes nationales mais allez-y dans les fins vous allez regretter c'est passé qu'on nous vante qui est vrai en fait les rwandais ont adopté la politique des occidentaux qui nous font croire ils font croire aux africains que chez eux c'est les paradis c'est vraiment c'est le bonheur terrestre alors quand vous arrivez aux états unis il ya des villes invivables il ya là où on peut pas faire même des mythes et nauséabondes mais c'est qu'ils nous font vivre si des réseaux sociaux c'est compliqué et c'est comme ça les rwanda les rwandais nous font croire que chez eux c'est bon il ya la paix il ya je sais pas quoi ils ont construit c'est faux archi faux si on prenait la ville de gommons comparé à kigali c'est incomparable c'est ces gommes qui la meilleure vie je vous dis c'est qu'est ce que j'aime prenez votre micro circuler nos donne notre ville vous allez voir c'est sûr c'est le miami je vous dis on ne peut pas comparer kigali et gomme il ya il ya il ya quelques il ya mais nous nous rangeons toujours chaque chaque samedi nous sommes dans nos artères principales pour balayer en fait de rendre les gommes à propre comme c'est notre rêve mais il ya des il ya des partis quand vous passez dans cette ville vous allez dire mais peut-être c'est ça le paradis terrestre et nous sommes en train de combattre oui en fait nous sensibiliser aussi nos compatriotes de kishasa puisqu'on ne peut pas comprendre que dans notre capitale il y ait des marigots au sein de la capitale c'est impossible nous sensibiliser nos compatriotes a dit exactement admettez les comportements que nous ici on a choisi chaque samedi il ya salongo salongo c'est ce sont des travaux communautaires je me rappelle lorsque l'histoire que nous renard notre papa aux aires à l'époque chaque samedi tous ouvrage et dans vos avenir dans vos quartiers et c'était même à kishasa comme ça puisque je me rappelle le musée laurent des jurés le musée laurent des jurés quand il est venu il a aussi accéléré cette politique que la population puisse participer à l'amélioration à la lutte contre l'insalubrité urbaine mais non comme patrouille de kishasa ils ont tous laissé au chef de l'état on attaque c'est ce qui dit qu'ils puissent non quand même il ya c'est que nous pouvons aussi faire comme population ouais il ya c'est que nous pouvons faire le travail manuel veut que la population puisse participer à la construction à la lutte contre les salubrités de votre pays comme ici dans notre ville on a instauré une loi vous devez mettre des pavés au long de votre parcelle si vous avez une porte à la route principale vous devez mettre des pavés vous devez entretenir à votre parcelle pour la rendre propre et je crois qu'à kishasa il faut faire ça puisque comme l'avions toujours dit la sécurité n'est pas aussi liée seulement aux armes mais aussi à une sécurité alimentaire il ya aussi la sécurité de la biodiversité ouais c'est que tous nous devons admettre ça comme comporte un peu de nouveaux combats opposent depuis des jours les rebelles d'un point aux miliciers locaux les voisins dans les agglomérations des rochots et le chien gâteau des rochots et puis mercredi 13 septembre à 18h local jusqu'à hier j'ai dit maté les coups d'effet se faisait attendre dans ce continent qui vous certaines sources locales affirme que les voisins dont déjà quitté la zone pourrait éviter la perte collatérale en visite mais la situation a semé une panique aussi de la population civile dans la zone provoquant un déplacement toujours les déplacements des populations jusqu'à Cameroun nous disons encore pour les pour nos mamans se sont déplacés avec nos petits frères nos grands-mères nos grands-pères qui se sont déplacés depuis de l'avancement de leur âge mais il continue toujours à se déplacer nous disons cipolé à celles qui ont perdu les leurs en fait pour moi je crois c'est déjà une situation à laquelle nous devons nous adapter puisque nous n'allons plus les kilés en arrière nous allons combattre jusqu'à ce que nous allons recouvrir la paix d'une manière générale puisque l'objectif de tous citoyens congolais dignes de ce nom nous nous battons pour que la rdc puisse couvrir sa souveraineté nationale et internationale pour que nous puissions découvrir cette souveraineté nationale et internationale nous devons comprendre que qui veut la paix prépare la guerre et on ne peut pas avoir l'omelette sans casser les oeufs je ne peux qu'encourager nos compatriotes ceux qui acceptent de résister en dépit de l'armement sophistiqué que détiennent ces terroristes rwandais rdf 1 23 d'appel la monisco mais nous acceptons de combattre avec nos flèches avec nos lances pour que nous puissions faire partir l'ennemi moi je ne peux dire qu'à notre population de rester toujours unis soudain et sera nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur d'accord mais la question il faut préciser en tout cas certains habitants ont trouvé réfugiés à côté de la position de la force régionales de l'eac mais n'ont pas été sécouris par cette force mais ces gens ils ne sont pas venus pour nous nous devons comprendre ce sont nos ennemis et il ya même d'autres sources qui nous renseignent que les armes qui utilisent aujourd'hui c'est rwandais rdf 1 23 l'eac aurait porté secours à cette force d'occupation étrangère et lorsque nos compacteurs ces réfugiés là oui ils se sont réfugiés là bas puisqu'ils ont manqué là où aller et par où passer mais imaginez-vous en depuis j'ai suivi un aventurier de l'eac qu'il faut renouveler les mandats de l'eac pour que nous puissions pas perdre les acquis quels acquis qu'on a déjà eu il n'y a même pas de résultats sur terre ils combattent dans la zone sous occupation de l'eac ils mangent ensemble avec l'eac ils boivent ensemble avec l'eac voyez vous c'est que ce sont les mêmes personnes moi je ne peux que dire ce qui nous reste nous la population c'est de s'approprier cette guerre nous devons participer dans cette guerre combattant et même si vous avez 15 ans vous avez déjà l'âge de combattre nous nous serons là nous ne serons plus en train de se déplacer du jour au jour nous n'avons personne pour nous venir en aide le monde entier nous regarde une regard comment est ce qu'on nous égorge comment est ce qu'on nous viole comment est ce qu'on nous dit nous n'allons pas accepter de devenir des étrangers sur notre propre pays c'est que moi je ne peux qu'appeler toujours à la résistance que nous puissions résister ne fiez pas vos maisons ne fiez pas vos locaux ne fiez pas excusez vos familles nous devons rester debout nous devons rester vraiment devant lever les fronts comme ça se dit dans notre hymne national l'eac il n'est pas à non qu'est qu'à nous venir en aide plutôt eux ils sont contents lorsqu'ils sont de nous lorsqu'ils nous voient entrer de fouilles c'est que l'eac et la monisco ils ont le même mode opératoire et nous devons adapter notre mode mais la question que certains congolais sont passés ou bien où sont partis les forces armées de la république démocratique du congo en fait nos phares d'essai ils sont toujours là ils sont disponibles sur le terrain d'ailleurs ils sont toujours à l'autre il faut qu'on le dise en fait les phares d'essai ils sont dans les cesselles feux ils observent les cesselles feux ils suivent de près et de loin la situation on ne pensait pas qu'ils sont contents puisque la raison d'être des phares d'essai c'est de combattre alors on ne pensait pas qu'ils soient en train de voir ce qui se passe et ils jubilent non ils ne jubilent pas c'est tout simplement puisque il ya eu ces accords de cesselles feux que nous respectons mais attention nous allons arriver à un moment où même l'armée ne va plus suivre les mots d'ordre pour dire que nous respectons les cesselles feux je crois quand je discute avec tout le monde ils sont tous en colère mais vu ces cesselles feux ils sont obligés de croiser les bras mais attention il y a beaucoup de stratégies militaires qui sont mises en marche dont je n'ai pas le droit d'en parler puisque je ne suis pas le porte-parole des phares d'essai oui moi exactement exactement moins encore un militaire oui je ne vois pas en quoi je peux te poursuivre pour propagation de faux bruits puisque j'ai droit à la liberté d'expression mais pour des raisons patriotiques que je préfère ne pas mettre en exergue les stratégies militaires qui sont en marche puisque c'est que l'ennemi nous écoute d'ailleurs plus que même nos compétences puisque l'ennemi ils ont mis leurs services d'intelligence pour suivre certaines personnes notamment tous ceux là qui réfléchissent qui essaient d'avoir le vie contraire avec les autres sur le plan militaire voyez-vous et je pense que la population reste toujours debout il faut comprendre que vous ne serez jamais trahi par votre phare d'essai ils sont là ils réfléchissent ils montent de stratégie à stratégie et je suis sûr que d'ici là nous allons oublier la souffrance je crois que d'ici là nous allons essuyer nos larmes c'est vraiment triste là nous aussi elle est là pourquoi on dépose cela au congo parce que c'est sûr c'est le reste et notre partenaire internationaux qui disent nous voilà observé ce seul effet on est là l'air de cette victime d'un complot international et nous malheureusement le sérieux problème les opposants et n'ont pas ils n'ont pas une vision que les pouvoirs en place enfin tout le monde veut mettre en place ces stratégies or moi je pense lorsque les états unis attaquer c'est les états unis d'abord lorsque la france la france d'abord j'ai vu même un ici même les opposants ils ont soutenu le président à poutine l'homme fort du monde actuel ils l'ont soutenu et voilà là où ils arrivent avec leur guerre mais ici c'est nous nous sommes sous complot international mais certaines personnes et ne comprend pas que c'est notre guerre et veulent dire que non c'est la guerre de tsikédi non c'est pas la guerre de tsikédi ce sont vos électeurs qui souffrent ce qui dit il est parmi les personnes les plus sécurisées au monde mais tes électeurs et ne sont pas parmi les personnes les plus sécurisées au monde c'est pourquoi il y a intérêt que tous nous puissions nous réunir pour que nous puissions faire face à ces complots internationaux puisque c'est c'est impossible toi tu es agressé mais on t'impose que vous puissiez respecter les cesselles et certains de nos opposants acceptent ça et certains de nos ministres je ne sais pas de qui acceptent ça moi je comprends puisque ce qui est dit aujourd'hui c'est parmi les personnes les plus visées au monde les impérialistes ont compris que le chef de l'état bloc l'intérêt les blocs leurs intérêts c'est la guerre c'est du business or chez nous la guerre nous fait souffrir c'est que les impérialistes et ont compris que lorsque la paix est au monde il ne gagne pas et l'unique pays où ils cherchent à ravir ses biais à tout prix c'est la rdc c'est pourquoi nous devons toujours être debout tous afin de participer à cette guerre et si nous participons tous je crois que même l'ennemi politique l'ennemi diplomat des diplomatiques les diplomates l'ennemi militaire ils vont fléchir les jeunes est ce qu'on peut faire confiance à cette armée nos effardecer je suis sûr et certes qu'il faut faire confiance nous n'avons pas autre armée que nos effardecer et nous devons faire confiance à eux moi je n'aurai jamais confiance à une armée de l'extérieur que notre armée composé de nos dignes fils de la république c'est que nous avons tout intérêt de soutenir notre armée nous avons tout intérêt d'appuyer notre armée sur tous les plans les kenyans ne sont pas nos militaires ce sont des étrangers la monisco ce ne sont pas de nos militaires ce sont des étrangers et à nos 15 jours où un étranger acceptera de mourir pour l'homme congolais c'est pourquoi vous avez vu des craintes de mourir pour les étrangers c'est pourquoi les assez ne combat pas sauf les bourrondais et les bourrondais et combat puisque nous avons le même centre d'intérêt et parmi nos intérêts c'est la protection de nos territoires puisque les bourrondis aussi c'est parmi les viseurs des impérialistes et veulent contrôler les bourrondis à travers les petits pays les rwandais et c'est comme ça qu'ils veulent faire la r de la rdc c'est pourquoi nous avons presque une même histoire et nous avons le devoir de nous soutenir mutuellement pour mettre l'ennemi à l'extérieur alors on finit par cette actualité vitivité sportive et donc à la déclaration du porté par patrick moyaïa et il précise en tout cas au moins 318 écoles détruites dans les territoires des autres sous-occupation du roi la déclare les ministres patrick moyaïa ça c'est sûr et certains ils ont d'ailleurs c'est passé c'est pas les chiffres qu'il fallait dire mais c'est la déclaration d'aller au tour il ya de 47 écoles ont été détruites et incendiées ainsi que 61 écoles occupées à massy si nous avons des 144 écoles primaires désertées désertées voilà et ça 13 écoles du secondaire déserté nous avons 50 et 50 une école occupée par les déplacés interne et presque 300 du juillet cône si nous devons qu'à kim il est dans les territoires et sous-occupation et puis il a dénombré les ministres près des deux mille deux mille trois disons 2,39 millions de déplacés interne et 1,5 millions des congolais bloqués dans cette partie du pays sans être à l'épargne par la scène donc voilà au bête nous partageons d'abord la douleur avec notre gouvernement puisque lorsqu'ils disent ça ils sentent aussi la lourdeur des choses c'est déplorable de voir tout ça mais je crois aussi que cette sortie aussi avec un but de faire comprendre au monde scientifique comme quoi le rwanda comme objectif aussi d'abrutir une partie de la population c'est que c'est tout ça c'est parmi les crimes contre l'humanité puisque quand on prive quelqu'un les droits d'étudier je crois c'est parmi les crimes qui doit être pénis ça puisque c'est parmi aussi les grands intérêts de l'enfant les grands intérêts de l'enfant c'est aussi l'instruction et lorsque le rwanda montre ses stratégies c'est d'aller vite de voir que dans 30 à 40 ans que nous ne puissions plus y avoir des intellectuels qu'à nirago nous ne puissions plus avoir des intellectuels et même d'aller 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 dans les masis mais moi je pense que nous ne devons pas nous arrêter seulement aux déclarations je pense que nous avions montré à l'humanité qu'elle est notre bonne foi de vouloir de ne pas vouloir la guerre mais les rwanda veulent nous faire la guerre sur tous les plans et puis nous nous n'aurons pas aussi les choix nous serons obligés d'accélérer aussi notre processus nous serons obligés aussi d'accélérer nos stratégies en fait d'un découdre une fois pour toutes nous sommes si les plus de 143 9 non années 66 42 08 je profite aussi puisque hier hier soir j'ai quand même la conversation avec certains de nos compatriotes qui ont fui exactement ils sont à puna gana il déplore leur situation vraiment nous disons au gouvernement de voir qu'est-ce qu'ils ont fait c'est la qu'ils sont à puna gana et c'est la qu'ils sont ici c'est nous on a fait tout de suite à les communiqués dmcf c'est vraiment déplorable où on parle des 1500 femmes déplacées violées en moins à goma 70 viennent s'est fait consulter par jour c'est vraiment triste c'est vraiment c'est des belles ans et les cieux nous avons regardé on se retrouve demain samedi pour le dernier numéro de la semaine bye bye bon week-end à tous et à toute espoir chez nous en fait les week-ends merci les autres sont dans les bruits merci mesdames et messieurs bye bye